Apple nous propose quantité de nouveaux plugins, aussi bien d'effets que d'instruments virtuels, mais en profite également pour revoir l'interface graphique de la Reverb Space Designer qui datait quand même de 2005. Elle offre désormais un visuel plus simple et plus accessible que la précédente mouture. Pour le reste, pas d'ajout spécifique au niveau de la Space Designer, les modifications restent donc strictement cosmétiques. Apple ajoute un nouveau plugin dédié à la Reverb baptisée ChromaVerb. Il s'agit d'une Reverb algorithmique disposant de 14 algorithmes différents allant de la simple room à la salle de concert en passant par toute une série de déclinaisons. A l'usage, cette Reverb s'avère être vraiment de qualité avec l'avantage non négligeable d'être très simple d'utilisation. Autre détail d'importance, surtout pour ceux qui utilisent des écrans Retina, les interfaces de la Space Designer et de la ChromaVerb sont totalement redimensionnables. Scalables, comme on dit. Le package regroupant la Space Designer et maintenant la ChromaVerb vous permettra d'accéder à deux plugins particulièrement puissants et d'une grande qualité. Mais jetons un petit coup d'œil sur la ChromaVerb. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...